Bonjour, c'est Taf et bienvenue sur la chaîne, on va commencer la vidéo par le rattrapage d'un jeu sorti vendredi dernier, c'est Clash of Beasts, édité par Ubisoft. Avec une cinématique incroyable, je m'attendais à un super jeu, mais gros studio ne veut pas dire réussite. C'est moche, c'est même dégueulasse de la part d'un gros studio de jeu d'éditer ça en 2022, on dirait qu'ils ont ressorti un vieux projet de 2015. Sauf que non, il y a le Battle Pass, des events qui s'enchaînent et toutes les microtransactions qui n'existaient pas à l'époque. Donc c'est juste une machine à fric. A la rigueur, si c'est moche mais qu'il y a un gameplay intéressant, pourquoi pas. Mais là non, il n'y a rien, quand on attaque une base adverse, on choisit une créature et on spam l'écran jusqu'à ce que toutes les tours soient détruites. Le seul truc que j'ai cru positif dans ce jeu, c'est la mécanique de raid en commun et donc de défense commune avec les membres d'un clan. Mais même ça c'est à chier, les attaquants se relaient pour envoyer plus de monstres pendant que les défenseurs appliquent des boucliers et autres sorts pour ralentir les attaquants. Alors pendant qu'Ubisoft travaille sur Far Cry ou Tom Clancy sur les autres plateformes, sur mobile on a ça et franchement c'est honteux. Pour les joueurs qui auraient raté la hype d'Hangry Bird dans les années 2009 ou 2010, Rovio sort cette semaine Angry Bird Journey. On prend la même mécanique d'oiseau, accrocher un lance-pierre et on doit détruire des constructions pour assommer les vilains cochons ou pour libérer des oisillons. Chaque oiseau a son petit truc à lui, explosion, tranchage horizontal ou vertical, etc. Sauf que, mauvaise nouvelle, le jeu est ennuyant parce qu'il n'y a aucune complexité. Dans les premiers jeux, il y avait des étoiles, on devait faire une, deux ou trois étoiles en faisant un minimum de coups. Là, ce n'est pas le cas. Le jeu est d'une lenteur incroyable et j'ai mis 30 minutes pour faire 22 niveaux qui contiennent chacun trois ou quatre constructions. Pour les enfants, ça peut les occuper un moment, mais il faut quand même qu'ils ne soient pas non plus trop âgés, sinon eux aussi ils vont vite s'ennuyer. Plus que deux nouveaux jeux cette semaine, est-ce qu'on va en trouver un de bon ? Oui, mais on le garde pour la fin, je vais d'abord vous présenter RPG DICE. C'est un DICE game, donc un jeu où on avance avec des dés comme dans Mario Party. Et selon la case arrivée, on va soit avoir des récompenses, soit un combat. Autant dans Mario Party c'est intéressant parce qu'on se marre à plusieurs dans des mini-jeux qui sont plutôt fun. Là on a un gacha avec des combats automatiques et une histoire de troll qui n'a rien de transcendant. Il y a quand même un truc original dans ce jeu, c'est que notre personnage lance un D avant chaque attaque pour s'attribuer un bonus. Ça peut être des dégâts bruts supplémentaires, une amélioration du taux critique ou encore une amélioration de la défense. Et on peut choisir un D différent par attaque. Alors évidemment mes Ds de départ sont tous mauvais, ils ajoutent juste quelques dégâts supplémentaires à mes attaques. Mais en montant en niveau, on aura des Ds de meilleure qualité qui donneront plus souvent des bonus intéressants. J'aime beaucoup cet aléatoire contrôlé qui vient se mêler au combat, par contre les déplacements de la campagne avec des Ds, ça n'a aucun intérêt. Et enfin le meilleur jeu de la semaine, c'est Awakens Chaos Era. On a une sorte de Roi Lich, ici il s'appelle Lissar, qui a corrompu la planète. Et on va devoir aller rétablir l'ordre dans le monde avec une petite équipe de héros. Les cinématiques de début du jeu nous embarquent dans l'aventure avec une histoire qui est vraiment prenante. En plus de ça, l'interface de jeu est extrêmement bien travaillée. Mais on va pas se leurrer, on est face à un gacha tout ce qu'il y a de plus classique. On invoque des personnages, on les fait évoluer en niveau et en aptitude et on va les fusionner pour monter en qualité. Pour ça, il va falloir farmer les sets dans des donjons et le mode campagne pour aller plus loin dans l'histoire du jeu. Il y a un truc sympa, ils ont ajouté un bouton réinitialisation des données pour pouvoir reroll si on n'a pas eu ce qu'on voulait. C'est beaucoup plus simple que de s'enregistrer avec 18 emails différents. Si vous aimez Summoner Wars et les gachas en général, c'est peut-être votre nouvelle passion. Sinon, pour les autres comme moi, on va attendre les jeux qui arrivent bientôt. Cette vidéo n'est là que pour présenter les nouveaux jeux sortis cette semaine et les jeux à venir. Mais il y a aussi une grosse grosse information, les studios Activision, Blizzard et King ont été rachetés par Microsoft pour 68 milliards de dollars. Donc je vous préviens, je sortirai prochainement une petite vidéo dédiée pour parler des impacts que cela aura sur l'univers mobile. Si vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous pour ne pas la manquer. D'ailleurs dans les jeux mobiles à venir, Torchlight Mobile est entré en bêta dans certaines régions du monde. Donc la sortie globale n'est pas encore très proche. On a aussi Hyperfront, le FPS en 5 vs 5 de NetEase qui entre en accès anticipé en région Océanie. Et Undecember en accès anticipé en Corée. Je ferai d'ailleurs une présentation d'Undecember dans les jours qui viennent. L'un comme l'autre devrait arriver très vite dans les stores européens. On a aussi eu l'annonce d'un grand retour de Fortnite sur nos smartphones. Alors pas directement parce qu'ils sont toujours en procès avec Apple et Google. Pour rappel, Epic Games voulait esquiver la commission sur les achats in-game en invitant les joueurs à faire leurs achats en dehors des stores. Ce qui est interdit évidemment par les plateformes. Donc comment faire pour jouer à Fortnite dans ces conditions ? La solution viendrait d'un partenariat avec Nvidia puisque le GeForce Gaming permet aux joueurs de jouer à la version PC directement sur nos smartphones grâce au cloud. Le téléphone n'est plus qu'un combo manette plus écran et le jeu tourne sur le cloud. Ça va permettre à Epic Games de contourner les restrictions et à Nvidia d'étoffer son catalogue de jeux. Normalement cette solution de cloud est payante. Mais la bêta sera au moins accessible gratuitement en suivant un lien que je vous mets en description. J'ai aussi découvert qu'un roguelike dont la direction artistique est très similaire à Hades allait bientôt arriver. Alors l'ambiance change, on quitte les enfers de la mythologie grecque pour les dieux nordiques. Le jeu est en test dans quelques pays depuis le 18 janvier. S'ils ont réussi à développer un jeu d'une aussi bonne qualité qu'Hades, ça va être le meilleur jeu du genre qu'on puisse imaginer sur mobile. Je vais peut-être essayer de le tester pendant cette bêta pour vous faire un retour. J'ai aussi vu passer un jeu actuellement dispo que pour les joueurs iOS. C'est un jeu de shoot dans un monde de dinosaures, il s'appelle Jurassic World Primal Ops. Si vous êtes sur iOS, foncez dessus, il a l'air vraiment sympa. Et dernier jeu à venir, disponible en pré-inscription pour une sortie le 12 février, on a Another Tomorrow. C'est un puzzle game, le jeu nous propose d'explorer différents lieux abandonnés pour en débloquer leurs secrets. Le jeu sera probablement en anglais et gratuit comme les autres jeux de cet éditeur. Je fais relativement peu de vues sur Youtube et j'ai besoin de vous pour progresser. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé dans la vidéo et ce que vous aimeriez voir. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous un très bon jeu et à bientôt !